Musique Et bien, bonjour à tous, c'est Willy Jemot et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Spécie Génère Expansion. Alors déjà, déjà, vous vous souvenez du trou d'un kilomètre que j'ai creusé ? Vous savez, le trou qui est en bas, là ? Comment réagiriez-vous si je vous disais qu'il ne sert à rien ? En fait, si vous voulez, j'ai demandé à Maxime, qui est un bon pot-modeur, de me faire une mise à jour d'un mod qui n'était plus à jour depuis 2016, je crois. Oups, ça tombe, c'est pas grave. Et donc, du coup, il me l'a bien gentiment fait, et donc, je vous présente le futur de la poubelle, l'incinérateur. Alors, il faut savoir que j'ai checké, alors, il y a l'incinérateur de minerai et l'incinérateur de pierre, c'est important. C'est important. Moi, pour ma part, j'ai un, comment dire, j'ai un convivial d'extraction, donc je m'en fous, mais sachez que c'est quand même important. On peut avoir plusieurs incinérateurs. Donc là, vous voyez, alors, il y a marqué assembleur, c'est pas un assembleur, qu'on soit clair, c'est un incinérateur. Hop. Il manque quatre affichages et rési. Attendez, je vais chercher ça tout de suite. Bougez pas, ça va bien se passer. Vous voyez que les portes se ferment aussi beaucoup plus rapidement, parce que j'ai mis, en fait, dans le script, que les portes se ferment une seconde après leur ouverture. Du coup, ça m'oblige à ne pas le faire, et ça, c'est bien. Hop, alors, attendez. Il y a une hérésie qui vient de se passer, là. J'ai le malheur, le malheur, d'avoir quatre affichages manquants, ce qui va changer. Hop. La la la. Oui, je suis venu dans l'Orient pour quatre affichages, qu'on soit clair. Hop. La 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 la. La 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 la. Hop. Ferme-toi, Billy. Merci. De toute façon, je vais y arriver avant les nains, forcément. Est-ce que les nains ont tous les blocs à scanner ? Alors, si jamais elles commencent par l'incinérateur, ce qui est possible, mais fort peu probable, elles viendront le faire. Mais si jamais elles ne commencent pas par l'incinérateur, je peux attendre. Voilà. Donc, en fait, voilà. Ça, c'est simplement un incinérateur de pierre. En fait, la pierre vient dans l'incinérateur, et la pierre disparaît toute seule. Je ne sais pas si ça marcherait avec ça. Non, ça ne marche pas. Non, c'est uniquement la pierre qui est détruite. On peut faire un test, si vous voulez. Ça tombe bien. Je vais dire, je ne sais pas où trouver de la pierre. Je suis trop con, moi. J'ai de ces questions, des fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que par contre, les nanites vont venir récupérer ça. Parce qu'il n'y a pas d'argent que je me coltine tout ça jusqu'à l'orient. Les nanites sont là pour ça, après tout. Voilà, parfait. Récupérons quelques tonnes de pierre. Pas grand-chose. Voilà, parfait. Et donc, en fait, quand je mets ça dans l'incinérateur, ça disparaît. C'est tout bête. Alors, vous allez me dire, oui, mais si elle est dans les convoyards... Non, c'est... Ah, peut-être que si. J'avais oublié qu'il y en avait deux autres ici. Est-ce que ça... Les acheter ? Non ? Peut-être. Peut-être. Auquel cas, il faut que je vous refasse un essai. Alors, euh... Tac, 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 tac. Voilà. Euh... Non, vous voyez, ça disparaît quand même. Donc, c'est très bien. Deux. Un. Pendant que Willy fait sa vidéo, on parle de bouffer une biche. Quoi ? Mais vous êtes des malades ? On ne mange pas les biches ? Les biches, c'est adorable. On aime tous les animaux, mais en général, de toute façon, c'est adorable. Pour ma part, j'essaie de ne pas manger de viande. Je n'irai pas que j'en mange pas, parce que c'est pas vrai. Mais j'essaie de ne pas en manger. Alors, donc. Donc, il faut savoir que voilà. J'ai rajouté un mode de l'incinérateur de pierre qui a été mis à jour exprès pour moi, par Maxime. Sur ma demande, à la version Frostbite. Autre petite chose. Il faut savoir que d'ici peu, je n'aurai normalement plus de problème avec la mise à jour des modes. Pourquoi ? Parce que j'ai demandé à Maxime, encore une fois. Oh, très jolie. J'ai demandé à Maxime, encore une fois, de me mettre l'intégralité des modes en local. Alors, il faut savoir qu'il a déjà fait un essai. Malheureusement, j'ai essayé de charger ça sur ma partie et ça ne fonctionne pas. Le jeu ne se lance pas, littéralement. Enfin si, le jeu se lance, mais la partie ne se lance pas. Donc du coup, ça pose un problème. Et donc du coup, j'espère que Maxime pourra voir ça quand il aura le temps. Mais normalement, d'ici peu, on n'aura plus à se préoccuper des mises à jour des modes. Ce qui devrait plutôt bien se passer. Alors, pour les commentaires. Un commentaire qui me dit, évacuez la pierre dans un trou super profond et étroit avec un long tube. Mais j'ai des images bizarres qui arrivent dans ma tête. Alors, il faut savoir que pour le coup, maintenant, le trou ne sert plus à rien. Je peux éventuellement me cacher dans ce trou, potentiellement, si je me fais bombarder. Mais c'est tout ce que je peux faire. On va dire que ça va être le trou de la fuite. D'ailleurs, ça pourrait être très drôle. Je pourrais crocher jusqu'à l'autre bout de la planète. Comme ça, ça pourrait être très marrant. Moi, je dis ça après. Ça pourrait potentiellement être fun. Voilà. Un autre commentaire qui me dit, alors je t'avoue que je n'ai pas regardé pendant deux semaines. Mais j'ai rattrapé mon retard. Si tes mods sont mis à jour, tu crées une partie, mais tu fais respawn tous tes vaisseaux, etc. Alors, malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que je ne peux pas me mettre sur la dernière match de Space NJ. Parce que sinon, mon monde G- sera corrompu. Le monde G- ne se lance pas sur la dernière match de Space NJ. Et ouais, ça pose un problème. Du coup, malheureusement, je ne peux pas. Alors, Viviplay qui me dit, salut, pour ton problème d'update de mod, je pense que tu peux faire cette manip. Tu vois, dans le dossier, AppData, tout ça, tout ça, il me dit des trucs. Et, en fait, c'est simplement pour mettre les mods en local. C'est tout. En fait, c'est uniquement pour ça. Mais, en fait, enfin, non. Lui, en fait, sa technique, c'est de mettre Steam Offline. Sauf que, malheureusement, je l'ai déjà fait. Et mettre Steam Offline me fait chier. Tesla Drone ? Quoi ? Tesla Drone ? Ah oui, t'es comme ça, toi. Excusez-moi, les drones Tesla, ça me fait peur. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas un eau rassurant, celui-là. Il ne me sortira pas là, tiens. Tesla Drone ? Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Il tombe ? Ah, il tombe bien, même. Ah, c'est... C'est un trou du cul. C'est un trou du cul. Ouah, ouah, ouah. C'est quoi, ça ? C'est quoi, cette espèce d'arme de mort qu'il a ? Mais il n'a pas pris de dégâts, en fait. Ah si, peut-être un peu. Attends, attends. Il a une arme que je ne connais pas. Ah ! Mais c'est quoi, ça ? Mais depuis qu'on les corruptes, ils ont ça ? Putain, ça me fait peur, ce truc. Ouah, 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 ouah. Exterminez-moi cette merde. Non, mais genre tout de suite. Bzipzit, on sait très bien que les corruptes peuvent avoir des armes ultra-supra-craquées. Donc, vous m'excusez, je ne prends pas de risque avec lui. Hein, on a vu ce que ça donnait la dernière fois quand ils avaient des caméras, hein ? Euh, laser. Laser, 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 laser. Flinguez-lui sa mère. Sa mère, s'il vous plaît. Et sa soeur, en prime. Vous serez gentils. Voilà, parfait. Je respire. Ça se trouve, il a encore sa caméra. Non, non, mon cadavre. Non, laissez mon cadavre tranquille. Ah ! Ouais, c'est bien. C'est bien, t'es invisible, on y croit. Putain, je vous jure. Ok, donc, il récupère un petit peu plein de saloperies diverses et variées. Mais le drone est détruit. Ok, et par contre, ça tire sur quoi, là ? Juste que je sache... Ah ! Allez, d'accord, c'est ça que ça arrive, prévisé. Tout va bien. Voilà. Les armes ont décidé que le drone était... Le drone était mauvais pour ma santé. Mais putain, le drone Tesla, je le connaissais pas, celui-là, tiens. Il avait un nom qui ne m'inspirait pas confiance. Bah, il y avait une raison. D'accord. Donc, encore une autre herbe de laquelle je dois me méfier. Putain, décidément. C'est que j'en ai, des armes à méfier. Alors, pour les commentaires du dernier épisode, un commentaire qui me dit... Super cool, la musique. Merci. Bah, de rien. Ça fait un plaisir. Un autre commentaire qui me dit... Au sujet, ton premier système de poubelle dont tu parles à 26 minutes 53. Donc, en fait, c'est le système où j'avais des meuleuses. Vous savez que je pensais que ça allait flaguer les items, tout ça. T'aurais pu faire un système, dit, de fusil à pompe. Tu fais un trou au fond avec les parois de générateurs de gravité. Oui, oui. Alors, avec les parois de générateurs de gravité, ça aurait forcément été mieux. Sauf que moi, en fait, j'avais mis des générateurs de gravité au fond. Et donc, du coup, ça n'atteignait pas l'espace. Donc, j'ai arrêté le système pour penser à un système profondeur. Sauf que là, pour le coup, l'incinérateur est arrivé. Et donc, ça sert plus à rien. C'est malheureux, mais... Un commentaire qui me dit, pour ta base, s'il te plaît, ne mets pas de petits lasers violets. Le jaune ou le bleu, c'est le mini-bomb. Alors, oui. Oui, ne vous inquiétez pas. À la base, on va l'armer. Pour ça, il n'y a aucun problème. Rassurez-vous. Salut, tu sais qu'on peut faire du lotérium avec de la pierre ? Alors, oui. Je sais, sauf que je ne le fais pas parce que je trouve ça ultra pété, quoi qu'on en dise. Maintenant, en fait, si tu veux, les devs de Space NJ ont rendu leur jeu beaucoup trop simple. Beaucoup trop simple à savoir que, littéralement, avec la pierre, tu peux faire tous les trucs de base. Littéralement, tous les trucs de base. Tu n'as plus besoin de chercher une mine de fer, tu n'as plus besoin de chercher une mine de silicone, tu n'as plus besoin de chercher une mine de nickel. J'allais dire des mines de gravier, mais c'est de la pierre, donc c'est mon radoc. Donc, pour ma part, je refuse que la pierre puisse me générer en plus de l'énergie en illimité. Parce que là, si jamais je grind toute la planète et que je me sers de la pierre de toute la planète, j'ai assez de deuterium pour tenir pendant les 25 milliards d'années suivantes. Forcément, voilà. Mais oui, je suis au courant. Un commentaire qui me dit « Salut Willy, je te vois bien porter un nom, genre Jean Eude. » Je ne sais pas si je dois être vexé par ce commentaire. Mais moi, mon nom, c'est Willy et ça a toujours été Willy. Donc, très chers amis, qu'est-ce que nous allons faire durant cet épisode ? Il faut savoir que, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déplacer le rayon. Alors, il faut savoir aussi, pour l'info, j'ai réduit mon bouclier, en fait, de moitié. C'est-à-dire que mon bouclier, maintenant, ne fait plus 1 km, mais 500 mètres. Donc, 500 mètres de distance. Et il fait aux environs de 300 mètres de haut. Voilà. Comme ça, ça lui donne un peu plus de puissance. Moi, ça ne me réduit pas ma circonférence tant que ça. Ça me la réduit moitié, mais bon, sans plus. Même si, vous comme moi, qui regardons actuellement la distance du bouclier, sincèrement, on ne dirait pas. Mais je vous jure que la distance y est réduite à 500 mètres. On va aller le voir. Je n'ai qu'une parole, de toute façon. Donc, vous n'avez aucune raison d'en douter, normalement. Mais, bon. Disons que, voilà. Tac, 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 tac. Hop. Donc, là, c'est la sauvegarde automatique. Ce n'est pas grand-chose. Voilà. Vous voyez que là, mon bouclier a 8 900 000 HP. Et, comme vous le voyez, ici, il est réduit à 500 mètres de partout. Si jamais on veut le mettre à 1 km, on peut. Vous allez voir que, pour le coup, ce sera beaucoup plus grand. Alors. Ça vachement bien que tu te... Ouh là. De toute façon, je peux même l'essayer de là, vous allez voir. Tac. Alors, je vais perdre un peu d'énergie, mais bon, je m'en fous. C'est pour vous montrer. Donc, là, vous voyez, si je mets le bouclier, là, je le remets à 1 000. Alors, vous voyez que c'est bizarre, par contre, parce que... Ah, mais c'est parce que l'autre, en fait, il n'est pas... En fait, il doit y avoir un max. Il doit y avoir un max. Il s'étend légèrement plus que 500, mais pas plus que ça. Et pour là, vous voyez, c'est pareil. Par contre, là, si jamais je fais ça, si jamais je fais ça... Ah non. Ah non, en fait, le bouclier ne fait pas 1 km. Le bouclier fait au maximum 600 m. Ah, putain, je ne savais pas, ça. C'est pour ça que je ne vois pas de grande différence, alors. Donc, il faut savoir que de mettre le bouclier à 1 km, non, ça ne marche pas. C'est 600 m au maximum. Et de même, je pense, pour la hauteur... Voilà, c'est ça. La hauteur, c'est 600 m au maximum. On ne sait pas le kilomètre. Donc, c'est mensonger. Ce n'est pas bien grave, mais c'est mensonger, il faut le savoir. Moi qui ai pensé qu'on bouclier faisait 1 km, je me suis fait baiser. C'est comme ça. Écoutez, on n'y plus rien. Alors. Donc, mon bouclier se recharge, ce n'est pas grand-chose. Donc, du coup, il commence à faire jour. C'est parfait, parce que je vous rappelle que je n'ai plus de mode pour dormir. Donc, c'est malheureux, d'ailleurs, qu'il faille un mode pour dormir. Vous sentez un petit peu le pathétique de la chose, ou pas ? Il faut un mode pour dormir, les gars. Non, mais vraiment, quoi. On en est à ce point-là. Donc, bon. Alors, donc là, normalement, je devrais pouvoir poser l'orion plus ou moins, normalement, dans cette zone-là, à peu près. L'orion ne devrait pas sortir du bouclier, normalement. Donc, on va voir ça. Les réacteurs sont actifs. Donc, normalement, je devrais pouvoir le manœuvrer. Hop. Alors. On ne va pas aller trop vite, quand même, parce que, voilà. J'aimerais essayer, quand même, de me... Voilà. De me mettre à peu près comme ça. Au niveau de là, je suis à peu près droit. Donc, c'est parfait. Alors, le pilier, on va le virer, ne vous inquiétez pas. Les nanies de boss, visiblement. Je les vois en train d'aller faire, je ne sais trop quoi. Ah. Faire est nickel. Ouais, d'accord. Les trucs dont on n'a plus du tout besoin, maintenant. Mais, il faut savoir qu'il y en a. Je pense que je suis au-dessus. Je pense que je suis au-dessus. On va essayer d'amarrer l'orion. Au sol, alors là, malheureusement, je ne vois pas grand-chose. Même si, là, techniquement, je vois que je suis quand même relativement proche de la terre. Enfin, de la terre et du sol, je veux dire. Ok. Alors, à partir de là... Ah, putain. Alors, par contre, ouais, c'est chaud pour... Alors, hop, on va reculer un petit peu. Voilà. Et là, normalement, on devrait pouvoir se poser sur la terre sans difficulté. Parfait. On y est. Alors, la logique de Space Energy fait que l'orion ne touche pas la terre. Mais l'orion est au-dessus. Comme vous le voyez. Vous voyez, ça ne touche pas. Ça ne touche pas la pierre, mais l'orion est au-dessus. Donc, au moins, je suis tranquille. Ça ne devrait pas... Là, ça ne devrait poser aucun problème. Et normalement, il n'y a aucune saloperie qui devrait venir flinguer mon train d'atterrissage. Enfin, j'espère. Même si jamais mon train d'atterrissage vient être flingué. J'ai envie de vous dire que j'ai assez d'énergie dans l'orion pour alimenter un continent. Donc, techniquement, je ne devrais pas être emmerdé avec ça. Alors, les nanites. Les filles, j'ai du boulot pour vous. On démonte. On démonte. Voilà, voilà. Les nanites vont avoir du taf. Normalement, les nanites viennent déjà récupérer, normalement. À moins qu'elles aient autre chose à faire, mais ça m'étonnerait. Ah si, quoi, qu'elles ont peut-être le vaisseau... Elles ont peut-être le Tesla, là-bas. Allez, récup. Je ne sais pas. Nanite ? Nanite ? J'essaie de les appeler, mais... Ça ne marche pas. Nanite ? Qu'est-ce que vous branlez, nanite ? On peut savoir. Ou c'est un secret d'Etat ? Non ? Je te demande ça comme ça. Nanite, nanite, que branlez-vous, nanite ? Voyons voir. Nanite, nanite. Que branlez-vous, nanite ? Oh, nanite. Clean-up, donc non. Donc, ça, c'est bon. Ça scanne toujours les blocs 6 000 par 6 000. Donc, ça... Pardon, 2 000 par 2 000. Donc, ça, je n'ai pas de souci avec ça. Projection, clean-up. Oui, possible target 9600. Non, c'est ça. Elle s'est occupée à... Elle s'est occupée à aller chercher le drone. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est une erreur. Ce que j'ai fait, c'est une erreur. Hop, on va aller mettre tout ça dans le rayon. Et on va simplement installer une balise de déconstruction et les nanites feront le reste. Parce que si jamais je laisse tout ça dépop, à mon avis, ça va m'emmerder un peu parce qu'il y a quand même pas mal de gris métallique. Et bien que j'en ai quand même un petit paquet, je ne suis pas vraiment blindé au niveau des ressources. Enfin, si, un peu, mais bon. On va dire que j'ai été quand même éliminé pendant longtemps. Hop. Ça va bien se passer, on y croit. Voilà, parfait. Hop, on va aller ramasser ce qu'il y a en bas, viteuf. Ouais, c'est ça qui prend le plus de place. C'est ces saloperies-là qui prennent le plus de place. Tech Tech Bro. C'est un imprévu, on va dire. On en connaît beaucoup, des imprévus, surtout dans ce PCNJ. Alors, Willy, est-ce que tu comptes refaire des tutos Gmod ? Alors ça, c'est ce qu'on me demande sur le live. Bah, écoute, pour que je refasse des tutos Gmod, il faudra qu'on me redemande des tutos. Sauf que là, en fait, ce serait à moi de suivre des tutos. Parce que, littéralement, je ne sais plus jouer à Gmod. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Mais, ouais, techniquement, si jamais vous me faites des demandes de tutos sur Gmod, ouais, pourquoi pas. Mais, bon, je crois que j'ai fait tellement de tutos sur Gmod, en fait, qu'il n'y a plus tellement d'idées, j'ai l'impression. Tech Tech Tech, Tech Tech, Tech Tech, Tech Tech, Tech Tech, il y a de la place là-dedans ? Bah, il y a de la place là-dedans. Hop, on va foutre ça là. Hop. Hop. D'ailleurs, hop, tout ce qu'il y a là. Hop, hop. Hop, le jeu a freeze. C'est normal, c'est le temps que tout soit transféré, je suppose. Hop, hop. Nanite. S'il vous plaît. 91 composants n'ont pas pu être déposés. Ah bon, pourquoi ça blinde le coffre ? Ah ouais, pour la vache. Ok, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mettez tout dans celui-là, pour le reste. Ça devrait bien se passer. 1 plus, Seb. 9 composants n'ont pas pu... 91 composants n'ont pas pu être déposés. Mais tu m'emmerdes avec tes composants à la con. Euh... Bon. Et connecteurs. Ah bah oui. Évidemment. Euh... Tac, tac, tac. Alors, c'est des larges. Mais qui vaut se me tirer dessus ? Mais enfin. On tire pas sur les gens comme ça. Ouais, c'est cool. Ouais, t'es un dieu, mec. Y'a pas de soucis. On fait ça quand tu veux. Par contre, les armes, il faut viser, quand même. Un jour... Les armes visent. Mais là, les armes visent à côté, en fait. Un peu fou, le système d'armes. Alors, les armes cherchent à viser un truc. Et je pense que ce truc, c'est ça. Ah, les armes visent beaucoup mieux, comme ça. On en parle de ce drone qui s'est fait couper en deux, ou pas ? Le truc, il est venu sans dire un mot. Que dalle, nada. Puis bon, bah voilà, quoi. Partir de là... Ah, c'est pas moi qui est armandien. C'est des objets sur lesquels je suis toujours... Toujours avec le tenseur d'inertie, c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Je pense qu'à partir de là, on est bon. Donc, du coup, oui, j'étais en train de déplacer mes trucs. Il m'a fait peur, ce drone de merde. Tac, 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 tac. Donc, du coup, on disait... La, 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 la. Large. Gargot, truc chouette. Merci. Bah voilà, on me disait aussi. Salaud prise. Alors, on va aller chercher le reste, viteuf. À moins que les nanites les aient ramassés, du coup ? Ouais, j'ai l'impression que les nanites ont tout ramassé, nickel. Alors, allons chercher une balise. Parce que les nanites vont déconstruire, je veux dire. Après tout, elles sont là pour ça. À un moment, ce sont mes esclaves. Il faut qu'elles se fassent une raison. Alors. Nanite, nanite, nanite. Déconstructe. Cette fois, il faut que je fasse surtout très gaffe avec cette balise, parce que je ne la pose pas sur l'orion. Si jamais je viens la poser sur l'orion, c'est la merde intégrale. Sachez-le. Sortons. Sortons vite. Voilà. Voilà. Et surtout, amuse-toi. Alors. Du coup. Dans mon dit, il y en a un numéro 5, plus Moon Sirius, et bien en 9. Je regarderai ça après, Maxime. Un reverse. Qu'est-ce qu'on va dire que voilà. Alors. Donc du coup, on va s'amuser un petit peu à modifier des armes de l'orion. Parce que c'est nécessaire. Alors. Non. J'ai pas de... Alors. Non. Les nanites, vous ne construisez pas. Allez vous faire foutre. Il me faut plus de danse missile. Surtout au-dessus. Au-dessus, j'en ai pas. Voilà. Hop. On va s'en mettre là aussi. Parfait. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Ici. Alors ici, il y a deux gatlings. Ces deux gatlings-là, je vais les laisser. Les gatlings-là, je vais les laisser. Il n'y a pas tellement d'armes, en fait, sur l'orion. En vérité, quand on y pense. Tac, tac, tac. De toute façon, je pense que quatre lances missile, ça devrait très largement faire l'affaire. Hop. On va s'amuser à alterner un peu. C'est moi ou j'ai l'impression que les munitions dépopent ? Ah non, il n'y a rien dedans. D'accord. Hop. Voilà. Il faut bien que ce soit... Mais qu'est-ce que... Non, 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 non. Ah non, non. Pas comme ça, non. Non, 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 non. C'est quoi, ça ? Ah d'accord, il n'y a plus de reverse. Ok. Ouais, ouais. Non, mais super. Pendant que je suis en train de refaire mon armement. Ouais, vous avez raison, les filles. Amusez-vous. Sans décoller. C'est pas grave. Ce sont les choses qui arrivent. Hop. Parfait. Voilà. Les nanis vont venir construire. Je ne suis pas inquiet. Enfin, un peu, mais... Hop. D'accord. Les rivers, je ne tire pas. Ils n'ont pas d'arbre en dessous, c'est con. Ah, les débiles. Et là, mon petit vaisseau fait le taf. Bon, je mets un petit peu de temps à niquer leur bouclier, mais une fois que leur bouclier est niqué, ça se fait. Voilà. Ouh. Ouh, ça fait mal. Et ben, nickel tout ça. Alors par contre, tu n'es pas vraiment dans la bonne couleur, toi. Je m'excuse, hein, mais... Bonne couleur, hein, c'est pas ça, hein. Voilà. Il ne fallait rien de l'autre côté. Oui, parce que j'accorde de l'importance à la déco pendant que je me fais attaquer, il n'y a pas de raison. Après tout, hein. Voilà, parfait. Alors, pif, 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 donc là, bon, son bouclier est tient, pour le moment. Ce n'est qu'une question de temps, sachez-le. Je vais lui faire groter d'être né, moi, ce truc. Tu vas voir, ça va bien se passer. Hop. Après tout, bon, des messieurs, j'en ai 4000, bien que ça serve un peu, quand même. Si jamais ça ne sert pas, je ne sais plus quoi faire, moi. Hop, vide-toi. Et remplis-toi, merci. Merci. Ça va, ça va, la vie, pour vous ? Les missiles tirent sur quoi, là, en fait ? Je crois qu'ils ne sont pas configurés, attendez. Ouais, c'est ça, ce n'est pas 600, c'est 800, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là, 600, vous me faites pitié, je ne vous pourrais dire, mais... 800, les gars, s'il vous plaît. Respectez-moi un minimum, vous êtes gentils. Et du coup, lui, il est à combien ? Bah, lui, il est à 700, bah, alors, tire, t'attends quoi. D'accord. Il y a un truc à 700 mètres, littéralement. Mais non, 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 non. Pourquoi se faire chier, après tout ? Euh... Ouais, non, non, mais ouais, t'as raison, ouais. Non, non, mais t'as repas, hein. Vaut mieux pas, hein. Putain, mais attends, ils ne sont pas configurés, ce n'est pas possible. Ils ont tiré un peu, et puis là, ils arrêtent. Parce que... Pfff. Mouvement en ralenti. Non, toi, tu nous désactive. Visité des missiles, non. Petit vaisseau, oui. Grand vaisseau, oui. Personnage, non. Cibler les neutres, non. Non, on va éviter. Si, c'est un couvrayeur, oh, non, il n'y a même rien à paramétrer. Pas fini de me flaguer mon bouclier en t'écrasant dessus, toi ? Abruti de la vie. Sans décoller, quoi. Alors, lui, par contre, pourquoi est-ce que... Bah, là, mes armes ne déglinent pas, parce que forcément, il est à plus de 800 mètres, là. Il a eu le temps de se barrer, mais... Il n'est pas loin, par contre, hein. Il n'a pas peur, le truc. Ah, il revient. Attention, il revient, les gars. Piu, piu, piu. Eh, mes armes laser sont plus... sont plus efficaces que les armes vanillées à fait quelque chose, les gars. Là, c'est grave, hein. Il est à 600 mètres, vous attendez quoi ? Attends, c'est une blague ou c'est juste fait pour m'emmerder ? Excusez-moi. Mesdames. Mesdames. Alors, attendez. Accès à distance. Orion. Terminal. Voilà. Non, attendez, ce n'est pas là. Accès à distance. Hop. Contrôle. Voilà. Putain, je ne peux toujours pas faire chier. Hein ? Ah si, c'est bon ! Ah si, d'accord, c'est le même bug que les armes laser. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les armes laser, j'avais été obligé de tirer une fois avec pour qu'elles se remettent en fonction. Voilà, et là, pour le coup, elles se remettent en fonction. Ouais, c'est ça en fait. Non, non, c'est un bug de Space NJ, tout va bien. Enfin, tout va bien. Voilà quoi, mais... Voilà, on en parle de sa carcasse ou pas ? Il est sous un feu nourri, là, le truc. Je ne veux pas dire, mais bon, voilà quoi. Je crois qu'il a sa dose, là, ça devrait être bon. Je le vois qu'il s'approche de plus en plus. À mon avis, il est mort. Non, non, il faut quand même arrêter, là. Vous me faites peur. Tu m'étonnes que je n'ai plus beaucoup de missiles, moi, après. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Stop, 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 stop. Oh, 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 oh. Stop. Bordel de Dieu, quoi. Les missiles tourettes sont off. Donc, on va mettre ces quatre, là. Avec. Voilà. Comme ça, au moins, maintenant, j'ai quatre tourelles à missiles dessus. Et donc, pour le coup, ça devrait beaucoup mieux se passer. Voilà. Alors, le seul truc, en fait, qui est dangereux pour moi, à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, regardez, ils rebondissent sur mes boucliers. Pas sur mon bouclier. Et donc, moi, en fait, ça me fait perdre de la vie. C'est con comme idée, mais je vous jure que c'est vrai. Pour le moment, ça va, ils ne feront pas trop de dégâts, mais un or qui s'éclate à pleine puissance sur mon bouclier, je vous jure que ça fait mal. Tu as choisi l'orion à la référence Stargate Atlantis ? Absolument, Tiago. Absolument. J'aime Stargate, vous voulez-vous, c'est comme ça. Bon, et bien, du coup, je pense que nous allons nous arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pas grand-chose de fait, mais quand même, on aura armé l'orion. On aura fait en sorte que ce machin là-bas soit déconstruit, ce qui est fait, ce qui est parfait. Moi, j'espère que cet épisode de Special Engineer vous aura plu. Dans le prochain épisode, on armera la base. Sachez-le. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine.